Bonsoir, soyez les bienvenus sur RTV pour ce nouveau numéro L'Actu. Avec mon invité ce soir, nous allons parler d'actualité nationale, souvent liée à l'actualité locale. Nous allons revenir aussi sur ses projets et puis son parcours, nous allons essayer de le connaître un peu plus. Il est maire d'Estaing, il s'appelle Asdine Taibi. Asdine Taibi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez compris au lancement, en trois parties. On va revenir sur l'actualité nationale, on va parler de vos projets locaux à Estaing et puis on va essayer de vous découvrir puisque vous avez un parcours assez particulier, assez atypique. Très rapidement, même si en fin d'émission on en reparlera, la troisième soirée où vous réunissez les Stanoises et les Stanois. Parlons d'avenir pour Stain. Ensemble, parlons projet. Tout à fait. La troisième soirée aura lieu demain soir, vendredi 9 novembre à Stain, à 19h à l'école Jean Jaurès. C'est une série de trois rencontres publiques que j'ai déjà démarrées hier soir. Une aura lieu aussi ce soir au Clos-Saint-Lazare, un quartier populaire où j'aborde avec les habitants les grands projets structurants, les projets d'aménagement qui vont structurer l'avenir de Stain. Il était important pour moi de pouvoir échanger avec les habitants, de leur présenter les différents projets. Certains projets sont déjà en cours de réalisation, d'autres sont à venir et puis d'autres, il va falloir mener des combats et j'aurai l'occasion d'en parler. Donc pour moi, c'était d'avoir une démarche à la fois d'éducation populaire et puis une démarche transparente, de lien avec les habitants pour leur dire que les projets les concernent avant tout. Ce n'est pas une affaire d'élus, ce n'est pas une affaire de techniciens, c'est avant tout une affaire, je dirais, citoyenne. Et c'est pour ça que j'ai initié ces trois rencontres qui vont encore se dérouler jusqu'à demain. Et celle qui s'est déroulée hier soir était très, très intéressante. On en reparlera en fin d'émission pour rappeler aux téléspectateurs ces rendez-vous à ne pas manquer. Vous faites là une des médias, hélas, j'ai envie de vous dire, vous ne me direz pas le contraire. L'enseignement, vous avez été éducateur, animateur pendant des années, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez longtemps organisé des matchs de basket en tant que notamment animateur. Plus d'éducation, moins de répression. L'arrivée de cet ex-gendarme a suscité l'émoi, notamment en tant que proviseur à Maurice Utriot, à Stain. Bien évidemment, vous n'étiez pas au courant de cette décision. Et pour vous, c'est une décision qui va à l'encontre de vos idées. Alors, cette décision, je serais tenté de dire qu'à la limite, elle peut concerner l'éducation nationale, puisque je n'ai pas affaire en tant qu'élu, en tant que maire d'ingérence au sein de l'éducation nationale. Mais en même temps, cette nomination est pour moi assez surprenante, puisque nommer un proviseur adjoint au sein d'un établissement chargé des questions de sécurité est pour moi une réponse qui est à côté de la plaque. Pourquoi je dis à côté de la plaque ? Oui, c'est un terme que vous avez employé. Exactement, c'est un terme qui m'est venu directement. Cette réponse était inappropriée à côté de la plaque, parce que cela fait des mois et des mois. Depuis les derniers faits de violences, on a eu malheureusement des faits de violences qui se sont déroulés aux abords du lycée, pas à l'intérieur. C'était le cas malheureusement au lycée de Stein, mais c'était le cas aussi dans d'autres lycées. Donc des faits de violences assez graves, je dirais assez importants. Et à partir de là, j'ai demandé avec l'éducation nationale et avec les enseignants des renforts de police à l'extérieur, une présence policière, mais je dis bien une présence policière de la République. Je ne veux pas une présence policière sécuritaire aux abords du lycée. Et par contre, à l'intérieur du lycée, puisqu'il n'y a aucun fait de violence révélé à l'intérieur, il y a plutôt un climat apaisé, un climat, je dirais, sérieux, serein. Et là, par contre, les enseignants, comme les parents d'élèves et les élèves, ont demandé des moyens, c'est-à-dire remplacement des enseignants qui ne sont pas remplacés, des assistants d'éducation qui ne sont pas remplacés. Et quelle réponse on nous apporte ? C'est de mettre un ancien gendarme resticlé au sein de l'éducation nationale. La personne n'est pas du tout visée, je l'ai rencontrée. Voilà, vous ne disiez pas Bruno Tout-Lallant. Je l'ai rencontrée, la personne, j'ai été salué. Il a même été assez surpris lundi matin, puisque quand je suis allé soutenir les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, j'ai demandé à le rencontrer, j'ai été le saluer. Je me suis présenté, le maire d'Estaing, il savait qui j'étais. Il était assez surpris. Et je lui ai dit, vous savez monsieur, ce n'est pas après vous, c'est la méthode et la réponse qui est donnée, qui est vraiment à côté de l'éducation. Alors la méthode, on a compris. D'ailleurs, je demande comment se fait-il qu'à un moment donné, on ne prenne pas, le gouvernement, notamment Christophe Castaner, nouveau ministre de l'Intérieur, ne prenne pas contact avec les enseignants et peut-être la municipalité. Vous êtes concrètement et directement concerné. Oui, parce qu'on aurait pu... Comment vous l'expliquez, ça ? Exactement. Il aurait été plus judicieux de prendre contact avec l'ensemble des partenaires et de se mettre autour de la table, le rectorat, l'éducation nationale, les parents d'élèves, les élèves et moi-même en tant qu'élu, et puis les associations, et puis discuter de cette question. Et auquel cas, il nous aurait fait part de cette proposition, évidemment, nous, on aurait fait part d'autres propositions, je dirais plus sérieuses, plus pérennes. Et là, on apprend comme ça du jour au lendemain que la nomination s'effectuera à Stein, mais qui, de mon point de vue, est derrière, est une volonté de généraliser la présence de la police au sein de l'éducation nationale. On ne va pas demander à un ancien gendarme de se recycler comme nouveau proviseur adjoint, pas plus qu'on va demander à un enseignant d'aller travailler dans un commissariat. Chacun à sa place, travaille ensemble. Alors, vous êtes maire, la fonction territoriale, vous la connaissez, à l'intérieur de votre ville, il y a des mutations, notamment, on peut passer d'une filière à une autre. Vous pensez, effectivement, que lorsqu'on est au ministère de l'Intérieur, à la défense, d'aller travailler en tant que proviseur ou à l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est assez sensible parce qu'à la fois, ça pourrait permettre de lier un peu plus, de regagner la confiance un peu des collégiens, des lycéens, où ça pourrait permettre aussi à ce que cette violence extérieure ne se gangrène pas aussi à l'intérieur. Alors, moi, je suis fortement attaché à l'école publique, à l'école de la République, dès lors qu'elle soit accessible à toutes et à tous. Et très franchement, un métier d'enseignant, un métier de proviseur ou proviseur adjoint, ça ne s'improvise pas. Alors, j'ai cru comprendre que cette personne a eu quelques, je dirais, quelques sessions de formation, mais très peu, puisque quand j'ai discuté avec lui, la personne m'a fait comprendre qu'une bonne partie de son temps ne sera pas forcément située sur le lycée d'Estaing, mais il travaillera un peu partout, etc. Ça ne s'improvise pas. Très franchement, ça ne s'improvise pas. Avec tout le respect que j'ai pour cette personne-là, c'est un métier extrêmement difficile, très sensible, parce qu'ils ont ce rapport pédagogique, éducatif avec les enfants. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut donner davantage de moyens dans ce lycée, en matière, je dirais, de moyens éducatifs, et pas forcément apporter une réponse qui n'est pas du tout appropriée. Je suis quand même assez surpris. Alors, avant d'avancer sur les autres thématiques d'actualité, pourquoi, vous, 82% de réussite au bac, c'est plutôt remarquable et même excellent, on félicite les élèves, pourquoi, chez vous, à Astin, au lycée Utrio ? Malheureusement... Effet d'annonce ou effets sérieux, solutions sérieuses ? Vous précisez 82% de réussite au bac. Il a fallu que, moi, je le précise auprès des médias, que, malgré tout, nous étions dans un lycée où il y avait une réussite très, très importante. Et c'est vraiment dommage de venir ternir un peu l'image de ce lycée qui ne devrait pas l'avoir, puisque 82% de réussite au bac, ça veut dire que, derrière, il y a des enseignants, il y a des parents d'élèves, il y a des élèves qui sont complètement mobilisés pour la réussite. Donc, et puis, je trouve vraiment regrettable que cette affaire ait été médiatisée. Très franchement, je m'en serais passé, on s'en serait tous passé, mais en même temps, on ne pouvait pas laisser, je dirais... On ne peut pas ne pas en parler dans l'entendation d'une grande première. Exactement, bien sûr. Et on ne peut pas laisser une telle décision qui ne correspond pas à la réalité. Donc, à côté de ça, il y a des atouts énormes, il y a une richesse incroyable au sein de ce lycée. Les enseignants ne demandent qu'une chose, c'est plus de moyens. Et je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, un rapport parlementaire a clairement établi qu'il y avait une rupture d'égalité en Seine-Saint-Nier, et tout particulièrement à Seine-Saint-Denis, dans trois domaines, la sécurité, la justice, l'éducation. C'est un rapport parlementaire qui a été effectué par des parlementaires qui ne sont pas de la Seine-Saint-Denis, et qui d'ailleurs ne sont même pas de ma sensibilité. Sauf que moi, et puis d'autres, ça fait des mois, des années qu'on le dit. Et là, ce rapport vient malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, confirmer une rupture d'égalité. Pour terminer, dernière question, vous avez côtoyé, je crois, rencontré quatre ministres de l'Intérieur. Comment se fait-il encore aujourd'hui avec le nouveau ministre élu, élu nommé fraîchement ? Vous n'avez pas de rencontre avec le ministère de l'Intérieur, par exemple, sur une question importante ? Alors, j'ai demandé à le rencontrer. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de me rencontrer très prochainement. J'ai même fait la proposition d'organiser une table ronde avec les différents partenaires pour échanger, discuter, trouver des solutions adaptées, réalistes et sérieuses sur le rapport entre l'éducation nationale et la police. Mais j'espère le rencontrer. J'ai rencontré les quatre différents ministres qui se sont succédés depuis 2014, depuis que je suis élu maire. À chaque fois, ça a été quelques promesses. On va vous rajouter quelques moyens de police, etc. Mais en réalité, dans le concret, il n'y a pas grand-chose. Le nouveau proviseur est installé. Proviseur adjoint. Proviseur adjoint. Vous a-t-on promis des moyens ? Non, pour l'instant, aucun moyen nous a été annoncé. On va parler du logement. Une pensée pour ce drame à Marseille avec ces immeubles qui se sont effondrés, des anciens immeubles, insalubres, vétustés. On va revenir sur cette quarantaine d'élus le 8 octobre dernier. L'appel d'Aubervilliers, vous y étiez. Vous demandez un encadrement des loyers. La défense du logement social, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une crainte, notamment avec les nouvelles orientations qui sont prises sur la loi Elan ? Et puis, cette vente de HLM, à un moment donné, donc, ça fera moins d'habitation sociale ? J'ai une crainte. J'ai même plus qu'une crainte. J'ai une inquiétude. Et derrière, il y a aussi, quelque part, une forme de colère. Parce que, quand on voit ce qui s'est passé à Marseille il y a quelques jours, ce qui, malheureusement, s'est passé aussi dans d'autres endroits... Aubervilliers, cet été, malheureusement... Ça aurait pu se passer aussi à Astin, dans ma commune. On voit bien qu'il y a énormément de familles qui sont logées par des marchands de sommeil, par des personnes peu scrupuleuses, dans des conditions indignes. Or, et c'est la situation à Marseille, mais c'est aussi la situation en Ile-de-France, or, à côté de ça, aucune réponse est apportée pour construire du logement, et en particulier du logement social, pour répondre à ces familles. Certaines villes le font. On recevait, il y a quelques jours, d'honore excellent pour Ville-Tanneuse. Je crois qu'à Ville-Tanneuse, c'est 60-65% de logements sociaux. Je crois que vous êtes bien... On est un petit peu moins, on est à autour de 56-58%. Je pense qu'à un moment donné, les municipalités sont arrivées à un seuil, peut-être, maximum, de construire du logement social. Vous parliez de cette insalubrité aussi. Quel pouvoir vous avez, vous ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est au propriétaire de gérer ces immeubles qui se sont effondrés à Marseille ? Est-ce que le maire d'une ville qui est responsable, vous avez un pouvoir et un droit décisionnaire ? La première responsabilité que nous avons, c'est très vite d'alerter les services de l'État et d'établir des rapports d'hygiène et de sécurité. C'est ce que je fais dans ma ville. C'est ce que fait d'ailleurs beaucoup de maires pour très vite alerter les services de l'État. Ensuite, notre pouvoir est assez limité puisque c'est ensuite aux services de l'État de pouvoir intervenir, de mettre, je dirais, face à ces responsabilités les propriétaires soit d'effectuer des travaux, soit de vider l'immeuble s'il est dans une assembliorité extrêmement importante. Et puis à côté de ça, il faut aussi des réponses. Il faut qu'il y ait aussi de la construction de logements sociaux. Astin, bien évidemment, comme dans beaucoup de villes, il y a beaucoup de logements sociaux. Et tant mieux parce que ça répond à une demande. Mais force est de constater qu'il y a des villes qui refusent, des maires qui refusent de construire du logement social. La loi Elan, malheureusement, ne va pas aider ce principe-là puisque la loi Elan va davantage favoriser la vente du logement social à des fins, je dirais, à des fins de spéculation immobilière. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Il manque à peu près en région parisienne entre 200 000 et 300 000 logements sociaux. L'État, et c'est de sa responsabilité, devrait, je dirais, imposer, impulser une véritable démarche forte pour construire le logement social. Ce pourcentage de 25%, certaines villes ne les respectent pas. Certaines villes, d'ailleurs, payent même les amendes. Ils préfèrent payer les amendes, exactement. Je pense que la loi devra aller beaucoup plus loin. Je le dis très franchement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je pense qu'à un moment donné, un maire qui ne respecte pas une loi qui a été votée au Parlement, une loi nationale, et d'ailleurs qui a été votée par des maires de toute sensibilité, la loi SRU, doit, à un moment donné, être condamné plus fortement, pas simplement en payant des amendes, certainement en n'étant pas en ne pouvant pas être réélu maire puisqu'ils ne respectent pas cette loi-là. C'est une loi de solidarité nationale qui n'est pas respectée, donc forcément, la pression, elle se repose sur les villes où il y a du logement social. Une personne qui se fait héberger, elle cherchera davantage à aller dans une ville où il y a énormément de logements sociaux, c'est-à-dire à Astin, à Aubervilliers, à Sannis. Mais en même temps, il faut apporter des réponses en matière de logement social parce que j'entends souvent le discours très, je dirais, très conservateur et actionnaire en disant « Non, non, il faut arrêter de construire du logement social ». Souvent, on assimile le logement social avec une population un peu démunie ou en tout cas dans un environnement social. Le logement social concerne 80% de la population de l'Île-de-France est éligible au logement social. Donc, ça voudrait dire que 80% de la population d'Île-de-France est une population de pauvres, est une population qui n'a rien compris. Je pense qu'il faut être un petit peu sérieux et le logement social, malheureusement, il y a un recul énorme en France et particulièrement en Île-de-France. Parlons de Steyn sur la question du logement. Vous êtes à 55%. À peu près 56%. Aujourd'hui, jusqu'à quel seuil de pourcentage vous pouvez aller pour construire encore du logement social ? La question, très franchement, elle ne se pose pas en termes de seuil. Elle se pose en termes de besoins. Moi, j'ai 2400 demandeurs de logement à Steyn. Je ne vais pas dire aux 2400 demandeurs de logement d'aller voir autre part. J'ai mené un questionnaire auprès de ces 2400 demandeurs de logement. Écoutez, près de 90% de ces demandeurs qui sont stanois veulent rester à Steyn. Donc, il faut que les pouvoirs publics puissent m'aider à apporter des réponses. Ce n'est pas un problème de seuil. On est à peu près à 56%. Ça ne nous a pas empêché depuis pratiquement presque 10 ans et là, depuis 2014, depuis que je suis maire, de lancer aussi, je dirais, des opérations d'accession à la propriété parce que ça correspond aussi à une demande. Il y a des familles qui souhaitent accéder à la propriété, de lancer aussi des opérations d'accession à la propriété sociale, d'accession sociale parce qu'il y a aussi une demande, mais à côté, il faut que je puisse répondre aux besoins des habitants. Donc, c'est à peu près 2400 demandeurs de logement en termes de logement social. Je ne vais pas faire comme certains maires qui essayent de négocier avec l'État et le préfet pour dire, écoutez, moi, j'ai 2000 demandeurs de logement, je vais les mettre autre part, je vais les mettre hors de la ville et puis, je fais monter la spéculation immobilière du statut de la fonction publique puisque vous y êtes attaché. Il n'y a pas très longtemps, vous étiez à Génolac, notamment sur ce petit village de 850 habitants. S'engager du local au global parce qu'il n'y a pas que le bout de la rue qui compte, vous êtes allé soutenir ce petit village, notamment pour éviter la fermeture de cette poste. Il y a donc quelques semaines, donc, nouvelle proposition par l'action et des comptes publics, des fonctionnaires en CDD, le statut du fonctionnaire de 46 qui est remis en question, un départ à la retraite avec 24 mois et une allocation de chômage. D'ailleurs, pour le citer, vous n'avez pas forcément envie de travailler 40 ans pour l'État. Est-ce que c'est une réforme qui, pour vous, est encore, pour vous citer, à côté de la plaque ? Alors, c'est une réforme qui est évidemment à côté de la plaque mais elle est plus qu'à côté de la plaque. C'est une réforme de régression. C'est une réforme qui est en train de détricoter les acquis et on sait très bien que les acquis, il faut se battre au quotidien pour les conserver. Les acquis de la fonction publique mais au-delà de la fonction publique, c'est les acquis du service public et le service public, ça concerne qui ? Ça concerne les Français à 99%. Et donc, en effet, il y a de quoi être très inquiet parce qu'on voit bien qu'il y a un recul en matière de services publics. On le voit bien instant en Seine-Saint-Denis mais je suis allé à Genolac, on le voit bien aussi dans le monde rural. J'ai des contacts très réguliers avec le maire de Genolac, M. Besse, qui est devenu un ami. C'était un tout petit village dans les Cévennes et nos chemins se sont croisés il y a trois ans où nous avons échangé et puis nous nous sommes aperçus qu'on rencontrait les mêmes difficultés dans un cadre complètement différent parce que les Cévennes, c'est magnifique, c'est des belles montagnes mais les mêmes difficultés de recul des services publics. C'est vrai qu'on a tendance à oublier cette image de retrouver un village. Voilà, exactement. Et pour moi, c'était important qu'un maire comme je suis, un maire, Asdine Taibi, maire de Stain, de Stain en Seine-Saint-Denis puisse avoir, je dirais, une relation, un contact avec un maire d'un petit village qui rencontre les mêmes difficultés. Georges Besse. Nous nous sommes rencontrés et le contact est très vite passé, on a échangé et on rencontre les mêmes difficultés à des proportions très différentes. Par exemple, ce maire de Génolac se bat pour que le train passe dans sa ville. C'est quelque chose de vraiment, ça peut sembler, je dirais, dérisoire, mais il se bat pour que l'arrêt de ce train qui part de Nîmes et qui va en direction de demande s'arrête dans sa ville. Et il se bat avec les habitants et je trouve ça extraordinaire. Et moi, je me bats pour les transports à Stain, mais j'en parlerai dans mes projets. Des fonctionnaires qui sont contractuels, il y en a des milliers depuis maintenant des années, donc c'est quelque part instauré. Des contractuels d'ailleurs qui se battent souvent pour arriver à un statut moins précaire. Après, il y a des outils pour déprécariser les personnes qui sont contractuelles. C'est ce que je fais à Stain depuis 2014. J'ai lancé une politique de déprécarisation, qui permet en tous les cas de faire passer les agents qui étaient dans des contrats précaires, donc contractuels, à des contrats, je dirais, statutaires, etc. Et je pense que là-dessus, il faut que le gouvernement entende et puisse nous aider à accompagner justement la résorption de la précarité qui existe malheureusement dans la fonction publique. Et puis, on en a besoin des fonctionnaires. Il faut arrêter de croire que les fonctionnaires ne servent à rien. On en a besoin. Les fonctionnaires, ils sont à l'école. Les fonctionnaires, ils sont dans la rue. Les fonctionnaires, ils sont dans les centres de santé. Ils sont dans les centres de loisirs. Ils sont dans beaucoup de pans, je dirais, de la vie de tous les jours. L'international, les États-Unis, donc mi-mandat. Le président américain qui tout de même renforce sa majorité au Sénat. On rappelle aux téléspectateurs, 51 sièges contre 46 pour les démocrates. Les démocrates qui s'imposent avec plus 27 sièges, notamment 222 face aux républicains avec 196 exactement. Une cohabitation va se présenter. Est-ce que vous pensez que Donald Trump, demain, pourra abandonner notamment le mur qui va séparer le Mexique des États-Unis ou encore l'abrogation du système de santé de Barack Obama ? En tous les cas, Trump ne pourra plus faire comme il l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire décider et réagir sans aucune concertation. La percée des démocrates est vraiment intéressante, d'autant qu'il s'agit, je dirais, d'une percée de démocrates avec un projet et des valeurs assez fortes. On a vu aussi une certaine mixité dans les cultures. Il y a de nouveaux visages chez les nouveaux élus démocrates mais derrière ces nouveaux visages, il y a aussi une volonté, je dirais, humaine, une volonté citoyenne qui est en train de s'instaurer au sein des démocrates parce que malheureusement les démocrates, quand ils étaient au pouvoir, ont mené en quelque sorte une politique qui ressemblait à celle des républicains. Et là, je pense qu'il va y avoir un rapport de force assez intéressant. Pour autant, ça n'a pas fragilisé, vous l'avez dit, Trump, parce qu'il se renforce. Il est fier de ce résultat. Alors le fait qu'on ait effectivement d'abord beaucoup de femmes et ça c'est super, en tout cas en général, cette parité elle est importante, on a de la mixité, on a du multiculturalisme. Une femme qui est d'origine palestinienne, une femme qui est d'origine... Je crois que deux femmes même sont de confession musulmane, en tout cas, elles l'ont affirmé. Est-ce que cette mixité va permettre réellement un regain de démocratie, un regain aux Etats-Unis ou alors ça va quelque part un peu stagner ? Non, je pense que c'était extrêmement important que cette mixité puisse être davantage visible dans la société et dans les instances, je dirais, de l'établissement américain parce que la mixité, elle existe aux Etats-Unis, sur le terrain, etc. Je pense que ça va apporter beaucoup de choses. Ça va permettre peut-être de lutter contre toutes les formes de discrimination. Je vous pose la question parce que vous qui êtes de gauche et votre papa, on en parle tout à l'heure, était aussi de gauche depuis le début. Bon, Marine Le Pen, enfin, en tout cas, le Front National au deuxième tour, je crois que c'est acté. On peut parier pour les prochaines élections. Au Brésil, on a vu ce qui s'est passé. Angela Merkel qui a de plus en plus de difficulté. On ressent tout de même une extrême droite qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans le monde. Une extrême droite qui prend de plus en plus de place, une droite qui s'extrémise, une droite extrême qui prend de la place à la fois au niveau, je dirais, international, national et puis au niveau local. Je pense que là, il y a aussi, de la part, on va dire, des démocrates, de la part des progressistes, quelque part, une part de responsabilité parce que nous avons laissé malheureusement une société qui se radicalise de plus en plus. Quand je vois les réactions de beaucoup de nos concitoyens vis-à-vis des migrants, je trouve ça vraiment scandaleux de voir de quelle manière on traite les migrants, de quelle manière on traite celui qui est plus immigré que l'autre. Or, on s'aperçoit que dans la société française, peut-être que 80% de la société française des habitants ont tous une origine. Pour moi, c'est plutôt une richesse, une fierté. Il faut la prendre comme une richesse et pas comme un handicap. Et là, malheureusement, il y a dans la société française et plus particulièrement chez les élites politiques, un discours de plus en plus, je dirais, dur, de plus en plus radical qui est assez préoccupant. Et moi, je le ressens. Et moi, y compris, je le ressens même localement. C'est extrêmement... On n'est pratiquement plus dans, je dirais, dans un échange démocratique, de contradiction. Il y a des postures là. C'est souvent la posture politique qui l'emporte avant, parce que quand on gratte, il n'y a pas grand-chose. Mais faisons attention. Quand un élu parle, il a une responsabilité. Ça veut dire qu'il y a... Ça peut avoir des échos. Et quand des élus lancent, je dirais, des phrases ou des comportements extrêmement graves, il y a de quoi être inquiété. Et Le Pen le fait depuis très longtemps. Mais il n'y a pas que Le Pen. On le voit bien dans les propos que peuvent tenir d'autres responsables de droite que je pourrais qualifier de droite extrême. Il y a de quoi être inquiétant. Et malheureusement, on le retrouve aussi dans une certaine gauche qui, sous couvert de défendre la laïcité, ont des propos qui, pour moi, me choquent. Alors, quand je dis ça, on me dit « Ah ben c'est normal. » « Ah ben oui, il s'appelle Azintaybi. » « Et puis, il est laïque. » « On ne sait pas trop s'il est laïque, etc. » Donc, il y a des comportements qui sont choquants, qui sont révoltants. Alors, qu'est-ce que vous répondez tout de même à ces... » Alors, la Sainte-Saint-Denis, malheureusement, elle est aussi touchée par la présence de migrants. On le voit sur les bords du périphérique, on le voit sur certaines grandes villes de la Sainte-Saint-Denis ou du Val-de-Marne. Qu'est-ce que vous répondez aussi à ces personnes qui ont une crainte, une incompréhension qui, d'ailleurs, souvent se disent « Mais ils sont des dizaines et des dizaines de milliers à nous envahir. » Ce sont des propos qui ont été tenus par des Français et qui peuvent être respectés. Mais qu'est-ce que vous, vous répondez en tant que maire ? Comment peut-être travailler à ce que les migrants soient accueillis dans d'autres conditions et peut-être à ce qu'ils vivent aussi correctement dans leur pays ? Déjà, il faut déconstruire des idées reçues qui ne sont pas du tout exactes. Dire qu'il y a plus de migrants qu'il y a 10, 20 ans, c'est faux. On aurait même tendance, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, à vérifier qu'il y a moins de migrants. Maintenant, les migrants qui sont arrivés en France comme dans d'autres pays, s'ils le sont ici, c'est parce que quelque part dans ces pays-là, les richesses ont quand même été, je dirais, confisquées, ont quand même été utilisées par les pays industriels et c'est le cas de la France, etc. Je pense qu'il faut vraiment casser l'idée de se dire nous avons peur des migrants. Un migrant, une fois qu'il s'installe ici, il faut l'accompagner dans une démarche d'insertion, il faut l'accompagner dans une démarche professionnelle et demain, ce migrant sera un citoyen à part entière. Selon vous, c'est possible de combiner les Français le 17 novembre ? Comme l'ont été nos parents. Nos parents sont arrivés en France, ont travaillé, etc. Et pourquoi ça ne serait pas possible ? C'est vrai que là, on est dans une période de crise. Il y a une conjoncture particulière. Je pense que le 17 novembre, vous serez dans la rue pour cette grande manifestation. Vous irez peut-être, vous exprimerez autrement. Mais en tout cas, les Français sont exténués, le prix du gasoil augmente, il y a moins de logements, moins de travail. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, se dire on peut accueillir les migrants mettent des moyens et puis d'un côté aussi avoir un pouvoir d'achat qui augmente, etc. Ça peut être... Sauf que ce ne sont pas les migrants qui sont responsables de la situation sociale et économique de notre pays, comme d'ailleurs d'autres pays. Ils ne sont pas du tout responsables, pas plus que les Français sont responsables de cette situation-là. C'est parce que ce sont des politiques d'austérité qui sont soit menées en France, soit menées à l'échelle européenne, qui poussent justement à faire en sorte que des migrants fuient leur pays. Alors certains le fuient parce qu'il y a des situations et des conflits de guerre. D'autres le fuient parce que malheureusement, économiquement, c'est extrêmement difficile. Mais moi, je ne veux surtout pas opposer les migrants aux Français. Je pense que s'il y a une responsabilité, elle est située à un autre niveau. Donc ces migrants peuvent tout à fait trouver leur place ici en France, dans la société française, etc., à condition qu'on les accompagne, à condition qu'on fasse aussi preuve d'un peu d'humanisme. Et quand je dis ça, ce n'est pas être à côté de la plaque, ce n'est pas forcément être un peu dans une posture très angélique, etc. Ce n'est pas le monde des bisounours, mais ces migrants-là, à un moment donné, seront très utiles à l'économie française, à l'économie de notre pays. On l'a vu avec ces dernières décennies. On va parler de vous. Dernière question d'actualité, vous êtes né en Algérie. Non, je suis né en France. Vous êtes algérien, d'origine algérienne. Vous êtes né en France, pardon, en 1964. À Neuilly-sur-Seine. À Neuilly-sur-Seine. Ça ne rigole pas. Ça se plaisante. En tout cas, on va parler effectivement de Neuilly-sur-Seine. Comment vous êtes arrivé à Astin ? Question d'actualité, vous êtes d'origine algérienne, vous y allez de temps en temps. Un cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Comment vous voyez d'abord ce pays ? On parlait de démocratie tout à l'heure. On peut comprendre que les Algériens ont du mal aussi à un moment donné à accepter que ce président se représente pour un cinquième mandat. On n'imagine pas Macron se présenter pour cinq mandats. Comment vous voyez ce pays et puis peut-être une réaction aussi à ce cinquième mandat ? Moi, je suis plutôt très inquiet de voir que le président actuel souhaite se représenter une cinquième fois. Je ne sais pas si ça correspond à sa volonté. Quelque part, je trouve qu'il y a même de l'acharnement dans l'État où il est. Oui, on peut rappeler que je trouve ça quelque part pratiquement. Depuis 2013, le président Bouteflika a subi un AVC. Et l'Algérie a besoin, de mon point de vue et comme d'autres pays, l'Algérie a besoin d'un nouveau souffle, a besoin, je dirais, d'une classe politique, d'une nouvelle génération qui puisse incarner une Algérie tournée vers l'avenir. Et malheureusement, je le dis très franchement, le signe qui est envoyé en demandant à Bouteflika de se représenter une cinquième fois est pour moi un mauvais signe à la fois pour les Algériens d'une manière générale, mais aussi un mauvais signe renvoyé, je dirais, à la communauté internationale. Et moi, je n'espère que d'une chose, c'est qu'il y ait une nouvelle, je dirais, génération de responsables politiques, associatifs qui puissent prendre en main, je dirais, les destinées de ce pays qui est un pays extrêmement important, qui est un pays qui compte, je dirais, dans le bassin méditerranéen. Et je trouve ça vraiment regrettable. Alors, c'est un pays qui n'a pas connu le printemps arabe, contrairement à d'autres pays. Il ne l'a pas connu parce qu'il y a des raisons, je dirais, politiques, sociologiques, il l'explique ainsi. Mais cette volonté de vouloir demander... Une Algérie qui s'est quand même révoltée pendant plusieurs années. Exactement, bien sûr. Mais je parlais du printemps arabe, elle a été, en quelque sorte, épargnée, mais elle a malheureusement aussi vécu son lot, je dirais, d'insécurité, son lot, je dirais, de terrorisme pendant très longtemps et quasiment toutes les familles algériennes ont payé le prix fort. Mais là, ce n'est pas forcément envoyé un très bon signe, d'abord pour les Algériens, parce que, pour y aller assez souvent, puisque j'ai cette chance d'avoir, et de la famille ici en France et de la famille en Algérie, les Algériens aspirent, je dirais, à plus de liberté, aspirent à pouvoir être accompagnés par des services publics parce que la question des services publics, elle se pose là-bas. Il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez d'universités et ça, on en a besoin, enfin, les Algériens en ont besoin, tout comme d'autres, je dirais, d'autres pays. Et puis, les Algériens, ils aspirent aussi à une chose, en tous les cas, moi, j'y suis fortement attaché, c'est à faire en sorte qu'il y ait, je dirais, un partenariat, il y ait un rapprochement, un lien encore plus fort avec les autres pays, la Tunisie, le Maroc, la Libye et puis tout le bassin méditerranéen qui, je dirais, il y a des richesses incroyables et il faut s'appuyer là-dessus, l'Italie, l'Espagne, la France et il y a vraiment une occasion un peu loupée, l'Algérie pourrait jouer un rôle important avec les autres pays. À l'international, on va parler de vous. Vous êtes né en 1964, à Zintaybi, vous avez vu le jour à Neuilly, vos parents habitaient le Valois, là on va rappeler un peu votre parcours. Vous êtes arrivé à Zint en tant qu'animateur, longtemps été animateur de terrain, un bac électrotechnique, donc vous reprenez vos études, vous décrochez une maîtrise en sciences sociales, notamment axée sur la connaissance des banlieues. Vous avez été conseiller municipal, adjoint, départemental, puis maire, pourquoi avoir attendu autant d'années ? Moi, j'avais rencontré Michel Baumal il y a quelques années dans son bureau pour une longue interview et il était fier, il était fier, Michel Baumal qui a été maire quand même pendant longtemps, il était fier, alors je prends ces mots et j'avais rencontré pendant longtemps, d'avoir quelque part trouvé le successeur qu'il fallait à cette ville parce qu'il disait tout simplement vous êtes quelqu'un de populaire, de connu, mais vous connaissez le terrain. Alors vous m'avez posé la question pourquoi avoir attendu longtemps ? Ce n'était pas une vocation, enfin, d'ailleurs je vous avais reçu aussi à l'époque, ce n'était pas spécialement une fin en soi, vous êtes resté adjoint trois mandats ? Trois mandats tout à fait, conseiller municipal à mandat et adjoint trois mandats. Très franchement, je n'avais pas dans, je dirais, dans mes projets et je n'avais pas l'idée en tête de me dire il faut que je devienne maire. Moi je menais un travail sur le terrain, je le faisais avec mon énergie, avec ma force, avec mes réseaux, je le faisais pour essayer de défendre les habitants et de faire avancer un certain nombre de projets. Et pour moi, la politique, ce n'est pas faire une carrière et déjà la politique, ce n'est pas un métier, ce n'est surtout pas un métier, c'est un engagement. Donc, loin dans ma tête, l'idée de me dire un jour, il faut que je devienne maire, pour moi, ce n'était pas forcément une posture, je dirais, carriériste de le devenir. Ensuite, il a fallu prendre des responsabilités. Quand l'ensemble de sa mère a annoncé son souhait de mettre fin à son mandat, évidemment, j'ai commencé à réfléchir. Évidemment, autour de moi, mes amis, mes proches amis, mes réseaux m'ont quelque part envoyé un signe en disant c'est ton tour, il faut que ce soit toi. Vous aviez une crainte quelque part aussi que tout le travail qui avait été fait en amont pendant des années prenne une autre direction si vous n'étiez pas à cette place ? Oui, tout à fait. Ma crainte, c'était de voir une ville populaire, une ville dynamique, une ville où il y a pratiquement plus de 45% de jeunes de moins 25 ans, une ville tournée vers l'avenir, une ville où la richesse des parcours des citoyens qui viennent des quatre coins du monde est pour nous un atout considérable. Ma crainte, c'était de voir justement cette ville basculer vers autre chose, cette ville plutôt, je dirais, renvoyer plus sur des sujets ou sur des choses qui ne sont pas forcément aussi valorisantes. Donc, j'ai pris la responsabilité avant 2014, peut-être deux ans avant, de me dire je me lance dans la bataille. C'est peut-être le moment, je le fais. Je ne le fais pas pour me faire plaisir ou pour moi, je le fais parce que j'ai envie d'incarner dans cette ville un nouvel élan. D'ailleurs, c'est un peu mon slogan qui est toujours d'actualité, un nouvel élan populaire et de le faire avec les citoyens, de le faire avec les associations. Donc, je me suis lancé dans la bataille. Mais aussi avec l'idée que j'incarnerais et j'estime l'incarner un maire qui s'adresse à tous les stas noirs. Avec ce que je représente et j'en suis fier, mon parcours, le parcours de mes parents, la sensibilité que j'ai qui est davantage tournée vers une sensibilité progressiste, humaniste, écologique, mais avec, je dirais, dans mon objectif de m'adresser à tous les habitants, même celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il faut donner aussi avoir et il faut donner aussi la responsabilité de pouvoir travailler avec tout le monde. Donc, je me suis lancé dans la bataille tout naturellement. Ça n'a pas été une partie simple. Franchement, ça n'a pas été très, très simple. Vous êtes l'un des premiers maires en Seine-Saint-Denis issus de l'immigration. Ça a été simple. Là, je parle plus du regard de la population, du regard aussi de vos confrères, consoeurs politiques. Comment ça a été perçu même si aujourd'hui, en 2018, cette mixité, de plus en plus présente. Mais est-ce que vraiment, pour vous, vous avez senti quand même ? Très franchement, très globalement, au sein de la population stanoise, ça a été très bien ressorti. Et pour eux, c'était normal, naturel. Et pour eux, c'était Asdine ou Asdine Taibi, peu importe de quelle origine il est, etc. mais il est là, il est sur le terrain. C'est vrai que vous n'êtes pas le bon exemple. Vous avez rapidement rejoint Stain, vous êtes du terrain, donc on vous connaît. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un maire issu de l'immigration ou un ministre issu de l'immigration, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, est-ce que c'est difficile ? Oui, c'est difficile. Il y a encore malheureusement dans la société française, mais surtout parmi les élites politiques, des freins incroyables, une certaine forme, je dirais, d'entre-soi. Beaucoup cultivent l'entre-soi. D'ailleurs, ça dépasse largement les clivages politiques. Il faut être très honnête là-dessus. Il y a encore des freins extrêmement compliqués. On le retrouve d'ailleurs dans le cadre politique, comme on peut le retrouver dans le cadre économique, etc. Je ne veux pas perdre ma place. Mais dans le cadre politique, c'est d'autant plus sensible, d'autant plus sensible sur les mandats de maire. Parce qu'on sait que les maires, après le président de la République, ce sont, on va dire, les élus qui ont quelque part une forme de légitimité et puis une forme de reconnaissance parce qu'ils ont les mains dans le cambouis, etc. Je vais juste rappeler quelques réactions de Stanois et Stanois. C'est le grand frère, l'ami de tous, celui qui aime aider, pousse à la réussite, fédérateur, bel exemple, facteur d'intégration. C'est ce qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux, sur des réactions, même vidéo sur le web. Vous êtes plutôt, on parle de vous, c'est vraiment, vous êtes plutôt fier. Oui, fier, mais je ne suis pas fier. Cette carrière qui n'est pas finie, mais... Voilà, je ne suis pas fier à titre personnel. Je suis fier surtout parce que certainement que mon expérience et ce que j'essaye de mettre en place modestement permettra d'ouvrir davantage les portes à d'autres qui aspirent qu'à une chose, c'est de servir davantage d'intérêt général. Donc voilà, cette fierté-là, pour moi, je la prends comme une fierté aussi collective. C'est aussi le travail, c'est aussi le fruit d'un long parcours, mais un parcours qui a été, je dirais, ponctué par des rencontres très fortes, des personnes qui m'ont vraiment apporté beaucoup de choses, qui m'ont ouvert les yeux, j'ai quelques noms en tête. Je pense, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie un bonhomme comme René Vautier qui était un gars extraordinaire, anti-colonialiste, un bonhomme qui est malheureusement décédé, il avait plus de 90 ans, mais qui avait une très très grande expérience, je dirais, d'engagement, profondément humain, profondément engagé. Ces rencontres vous ont permis en tout cas de... Donc ces rencontres-là vous aident à vous structurer, vous aident à mieux comprendre les enjeux de la vie, les enjeux de la société. Je prends cet exemple-là, mais j'ai bien d'autres exemples. Il y en a d'autres. Je voudrais qu'on avance un peu sur notre parcours parce qu'il faut absolument parler de vos projets. Alors je rappelle bien évidemment au téléspectateur que vous êtes Parti communiste français depuis 1986. Le Parti communiste, c'est votre deuxième famille quelque part. Vous êtes passé notamment de l'hôtel, vous avez vécu à l'hôtel, vous êtes passé au logement. En tout cas, le Parti communiste, c'est une famille pour vous avant tout ? Oui, c'est une famille, c'est plus qu'une famille. C'est aussi, je dirais, ce sont aussi des valeurs, c'est une façon de penser la société autrement. Et puis dans une famille, il arrive aussi des fois d'avoir des désaccords. Je pars du principe que je suis aussi un militant libre. Je ne veux pas non plus m'enfermer dans une idéologie trop restreinte, etc. Mais derrière ça, c'est aussi des militantes et des militants communistes et bien d'autres aussi qui ne sont pas forcément communistes, mais en tous les cas, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui avaient, je dirais, des paroles qui étaient directement mises en acte. Je pense que ça, c'est important. Et dans mon parcours, et je pense en particulier aussi à mes parents, cette chance d'avoir rencontré des gens qui avaient vraiment des valeurs et que ce n'était pas simplement que des mots, c'était aussi des actes. Mais on en retrouve aussi dans d'autres, on va dire, dans d'autres sensibilités humanistes et progressistes. Et ça, pour moi, c'est assez important. Vous êtes un homme engagé, Salah Amouri, Barcouti, je vais aller loin, donc vous avez quand même été assigné, on a porté plainte contre vous. À plusieurs fois en justice. Donc vous avez gagné, on vous demandait tout simplement, par exemple, d'enlever la banderole que vous aviez placée sur votre mairie. D'enlever la banderole, mais surtout de ne pas dire un mot sur les prisonniers politiques palestiniens. En gros, de me taire sur la situation alors que j'ai le droit. Je ne le faisais pas simplement en tant que maire d'une ville, je le faisais aussi en tant que citoyen, de parler et d'évoquer le sort des prisonniers politiques palestiniens, en particulier du franco-palestinien Salah Amouri. Donc ça a été beaucoup plus loin, y compris, on m'a même accusé de faire l'apologie du terrorisme. J'ai été convoqué quand même à Paris dans le 13ème arrondissement auprès de la Sûreté nationale sur cette question puisque quelques associations d'extrême droite, pour ne pas les citer, BNCVA, l'association de Samy Gauzeland, m'ont traduit auprès de la police pour faire l'apologie du terrorisme. Je rappelle aussi que le temps passe que le préfet aussi avait soutenu une plainte de l'opposition municipale. Mais voilà, vous avez gagné et on rappelle que Salah Amouri a été libéré. Et il sera bien reçu à Astin, je l'espère, très prochainement. Comme je crois plusieurs municipalités en France d'ailleurs. Mais il m'a dit que l'une de ses premières visites, après celle d'Ivry, là où son épouse est originaire, il la fera à Astin. Voilà, j'en souviens. Alors on va parler, il nous reste quelques minutes sur les projets de Astin. Demain soir aura lieu cette troisième soirée. Tranquillité et vivre ensemble, la création d'un observatoire de la tranquillité, je vous donne la parole, développer les actions de médiation, toujours le contact à l'humain. Donc ça, c'est un de vos chantiers. Tout à fait. Il y a trois grands axes, trois priorités. D'abord, l'axe, je dirais, éducatif, l'axe social pour justement tous les jours conforter, renforcer, développer le lien social. Pour moi, c'est important. Ça passe évidemment par la médiation. Nous allons mettre en place une action autour de la médiation de nuit sur Astin dans différents quartiers. Ça passe par la prévention parce que j'y tiens, la prévention spécialisée, d'avoir des éducateurs heureux sur le terrain. Ça passe aussi par là. Ça passe aussi par des actions éducatives fortes. Conseil municipal des enfants. Conseil municipal des enfants qui existe, que j'ai mis en place maintenant il y a quelques années. J'ai mis en place aussi il y a quelques années le conseil de la jeunesse, etc. Donc tout ça, je dirais, la valeur éducative est pour moi, à mon sens, majeure. À côté de ça, il faut aussi des réponses de quotidiennement. C'est-à-dire, ça ne m'empêche pas de me battre pour des valeurs éducatives, pour un accompagnement éducatif et aussi de me battre pour qu'il y ait plus de moyens de police parce qu'on a besoin dans nos quartiers, y compris dans nos quartiers populaires, la présence de la police républicaine. Je me suis battu pour qu'on puisse obtenir la police de proximité. Malheureusement, je ne l'ai pas obtenue et pourtant, je n'ai cessé de me battre pour l'obtenir. J'ai rencontré quatre ministres de l'Intérieur. Ça n'a pas été fait. Ça, pour moi, c'est important et à côté de ça, je me bats aussi pour que notre ville se développe. Il y a des projets d'aménagement extrêmement importants, des projets économiques. Vous attendez beaucoup du Grand Paris ? Oui, parce qu'Estaing est aux portes et à la sortie du Grand Paris. Quand on arrive du côté de Garges ou du côté de Sarcelles, surtout du côté de Garges, on rentre dans le Grand Paris et les portes sont situées au niveau de Estaing. J'attends du Grand Paris. Bien évidemment, j'attends du Grand Paris et le travail a déjà été amorcé puisque nous avons été retenus dans le cadre d'Aventons la métropole et nous avons des opérations d'aménagement et des opérations économiques extrêmement importantes qui vont avoir lieu sur Estaing, qui vont permettre la création d'emplois, qui vont permettre de redonner une image valorisante, attractive du territoire parce que le territoire d'Estaing, il est attractif. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte que cette attractivité profite avant tout aux stanoines. Et là-dessus, bien évidemment, je peux être très souvent en désaccord avec nos détracteurs qui, eux, essayent de faire en sorte que cette attractivité profite à des gros groupes, etc. Il faut que l'attractivité, il faut que les choses puissent profiter avant tout aux stanoines. Et là-dessus, j'y serai très veillant. Et d'ailleurs, ces rencontres sont l'occasion de pouvoir discuter avec les habitants sur ces sujets. Comme je pourrais discuter des transports, je me barre pour que nous puissions avoir davantage de transports ici à Stain, y compris le tramway. Nous sommes une des rares villes du nord de Paris, très proche de Paris, de la Petite Couronne, à ne pas être desservie par un tramway. Pour moi, c'est une aberration, c'est plus qu'une anomalie, c'est quelque part une injustice qui est vécue en tous les cas par les stanoines au quotidien. Nouvel élan populaire, c'est votre slogan. Vous avez créé le Conseil stanois de la réussite des seniors de la jeunesse. Je rappelle que la jeunesse 2011 a vu le jour le contrat local étudiant. Exactement. Donc là, en fait, encore une fois, en échange de participation au sein des associations, vous aidez les jeunes à avoir une bourse, par exemple. Exactement. Je peux même dire qu'on a été certainement la première ville à avoir mis en place ce dispositif et j'en suis fier parce que c'était un long travail que j'ai mené avec les services, avec les différents partenaires, le contrat local étudiant qui maintenant concerne pratiquement une centaine de jeunes avec une trentaine de partenaires associatifs et qui est très valorisant parce qu'elle permet d'accompagner des jeunes qui, des fois, ont besoin d'un petit coup de pouce et dans cet accompagnement et en contrepartie, on leur demande de participer à la vie associative, à la vie sociale. Ça permet à ce que des jeunes ne décrochent pas les études et je suis aussi, moi, extrêmement attaché à ce que les jeunes puissent poursuivre les études. Et ce contrat local étudiant a permis aussi de renforcer le lien entre les étudiants de notre ville, les élus et les partenaires et nous avons des partenaires très intéressants. Je pense en particulier à des associations comme Stein Espoir, à un partenaire RCE qui regroupe des cadres des entrepreneurs jeunes stanois qui font un travail formidable et vous aurez peut-être un jour l'occasion de les inviter. Je peux vous dire qu'ils ont des projets plein dans la tête et ils essaient de les concrétiser sur le terrain. Avec plaisir. Sur RTV, tout le monde est invité. Vous avez 30 secondes. Stein a été vu et vu encore aujourd'hui, malheureusement, en quatre coins de France comme une ville un peu particulière. En Seine-Saint-Denis, je pense aussi à Ville Tanneuse, je pense à des villes un peu. Comment aujourd'hui, après tant d'années en tant que conseiller municipal, adjoint sur trois mandats, maire depuis 2014, vraiment en 30 secondes, comment vous définisseriez cette ville ? C'est une ville populaire, une ville solidaire, une ville très attachante et une ville qui, parfois, est stigmatisée par les médias mais quand on y regarde de très près, il y a des choses extraordinaires. C'est une ville où il y a des potentialités importantes. Zaya Zewani, chef d'orchestre que vous connaissez, connu mondialement, est en résidence à Stein depuis le début. Marjorie Nakache, qui est une personne complètement engagée, directrice du théâtre, du studio-théâtre d'Eustin et à Stein. Bien d'autres parcours, je pourrais parler de l'association Absis avec Zourika et puis un tas de, je dirais, un tas de personnes, un tas de, je dirais, de militantes et de militants qui sont complètement engagés. C'est ça qui fait l'ADN de notre ville et la fierté aussi d'Eustin. Merci Asdine Taibi d'avoir répondu à nos questions d'actualité nationale mais aussi votre actualité puisque cette émission est aussi dédiée à l'actualité de nos invités. Merci Asdine Taibi. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes maire Parti communiste français à Stein, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, exactement. Merci à toute l'équipe d'avoir réalisé cette émission. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro L'Actu. Bonne soirée à tous sur RTV. Merci à tous.